Générique Bonjour, Macron, la baffe, semble décider à monter, entre autres avec Manuel Valls, une amicale des victimes d'un jeu de pomme particulier, plus éloigné du fameux serment du jeu de pomme que du fumeux jeu de serment de pomme, le jeu de la pomme, c'est un serment dans la gueule. Autant d'occasions manquées aurait dit Ravaillac, conscient que chez cette île luminée, rien pourtant, contrairement à Henri IV, ne relie l'ampoule au plou. Un Henri IV, grand amateur et pratiquant assidu, pour l'anecdote, du fameux jeu de pomme, le vrai. Quelle meilleure façon de montrer son mépris du peuple qu'en investissant pour les législatives la seule personne qui suscite autant, sinon plus, d'inversion que lui, de surcroît dans la circonscription imaginaire des Français de l'étranger, laquelle échappe totalement au contrôle populaire. Même les Catalans, pour le coup rapide, n'en ont pas voulu. C'est là que l'on voit que nous sommes vraiment cuits, même si les mots crus me manquent, pour qualifier cette immonde engence sous le ministère duquel, pendant qu'il consacrait son énergie à lutter contre Dieu donné, nous avons eu Charlie Hebdo, le Bataclan et la promenade des « Anglais » où les tampons n'ont pas été hygiéniques. Le Lucky Luke des Girouettes, qui tourne plus vite que le vent et qui, après avoir planté des arbres pour la Palestine, voyant que ce n'était pas porteur, a mis tellement d'enthousiasme dans l'autre sens que seule sa rigidité naturelle l'a empêché de se circoncire avec les dents. Certes, si on lui en donne l'opportunité, l'éternel lié à ce que l'on sait, seul politicien dont on peut dire « il fait du travail manuel » à condition de ne pas omettre la virgule, fera du zèle à pied, à cheval et en voiture et même du zèle à un ski pour l'Ukraine. Si on le lui demande, il confinera, picousera et censurera à tout va de sa main tremblante que lui en vit Benjamin Griveaux, mais il semble évident que ce n'est pas la seule raison du retour en grâce du pestiféré de la politique et il est plus que probable que Macron ait besoin de chiens à lancer non seulement contre les futurs gilets jaunes mais aussi contre un nouvel adversaire qui se lève là où on ne l'attendait pas. Je ne dis pas que Mélenchon va réussir son pari qui reste, selon moi, une grosse escroquerie. En revanche, par son renoncement à la continuité d'une France millénaire, pour ne pas dire sa détestation, son positionnement pour la rupture islamique de cette continuité est en faveur de l'immigration extra-européenne, parachevé par l'investiture d'un tahabou-af dont les tahabous en matière de laïcité sont du même niveau que les tahabous afghans en matière de tests aérodynamiques des homosexuels en mode planeur, il a fait prendre conscience à des populations peu impliquées politiquement jusque-là, dans l'attente que se présente la possibilité d'un vote communautaire, qu'elles n'ont plus besoin d'attendre car elles ont déjà leur champion soumis. chose qui fait pousser des criffes, des froids, dans le camp opposé. À force de s'être épanou sur Twitter et ailleurs, hélas avec succès auprès des moutons naïfs sur les dangers pour tout ce qui porte une kippa d'une extrême droite dont une partie ne sait pourtant plus quoi faire et qui purgeait pour démontrer sa judéophilie et dont l'autre est présidée carrément par un juif revendiqué, les fanatiques de la chasse à l'antisémitisme au microscope moléculaire ont non seulement éloigné du pouvoir les seules forces qui auraient pu freiner le torrent migratoire et qui partent divisées pour les législatives, mais aussi favoriser un courant sur lequel ce type de chantage n'a absolument aucune prise. Certes, à leur décharge, avec les dernières déclarations de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, qu'on sent bien chaud pour ouvrir les archives classifiées sur la seconde guerre mondiale et ses affirmations sur lesquelles Hitler aurait été un peu juif sur les bords, on ne sait plus à qui se fier, d'autant que, si du coup, être anti-Hitler c'est aussi être antisémite, circoncise ou non, le serpent risque fort de se mordre la queue. Toujours est-il que Mélenchon, qui est en train de fédérer tout ce qui reste de la gauche, laquelle a bien compris où se situaient les réservoirs de voies, s'est transformé en porte d'entrée soudainement grande ouverte dans la sphère politique des intérêts communautaires qui pourraient se manifester franco de porc et d'emballage. Il est à parier que, bientôt, certains mots comme sionisme et maussade, soigneusement évités jusque-là dans un hémicycle pas assez représentatif, vont fuser comme des pétards le 14 juillet portés par l'accroissement prévisible de la diversité parlementaire. Paradoxalement, cette alliance de la carpe genderfluide et du lapin halal va aboutir, à terme, à l'éradication de la partie woke du binôme et c'est la gauche qui, sociétalement, portera alors des valeurs plus traditionnelles auxquelles la droite française, Marine Le Pen en tête, a totalement renoncé, telle la remise en cause de l'avortement comme un droit ainsi que, selon des fuites, la cour suprême américaine se propose de le ratifier, laissant à chaque état le droit de légiférer. La pénétration étant rarement un acte accidentel et les moyens de contraception étant ceux qu'ils sont, rien ne justifie que, depuis la loi de la simorne veille, une fois déduits les viols et autres malformations congénitales, nous avons perdu, chaque année, 200 000 Français grâce auxquels l'immigration aurait pu être superfétatoire. Comme je le répète souvent, l'État est une entité, par définition, inhumaine, dont le rôle et la justification sont justement de prendre des décisions inhumaines privilégiées à l'intérêt général, sur l'intérêt particulier et ce, pour décharger les citoyens d'avoir à accomplir cette tâche à leur niveau afin qu'eux puissent conserver leur humanité. Il ne sait pas être humain, il n'est pas fait pour ça et lorsqu'il s'y essaie, sacrifiant la moraline et l'émotion, non seulement il fait le contraire de ce pour quoi il existe en faisant passer l'intérêt individuel avant l'intérêt général, mais le résultat, d'un point de vue humain justement, est toujours une catastrophe. Que ce soit quand la photo d'un gamin sur une plage déclenche une déferlante migratoire délétère, quand, pour protéger essentiellement des personnes en fin de vie avec des comorbidités, on impose à toute la population, y compris les enfants, un produit expérimental sans recul sur les effets secondaires, que ce soit quand, en réaction à quelques cas dramatiques de personnes désespérées victimes d'avortements avec des aiguilles à tricoter, on en arrive à une boucherie, d'autant que la pression sociale en raison de la honte qui retombait sur la famille en cas de grossesse hors mariage, qui restait le principal moteur de ces actes désespérés, n'était plus d'actualité chez nous, avant d'être réintroduite par certaines cultures halogènes. Avec la prolongation du délai à 14 semaines sous un macro lequel, probablement pris de remords, renomme son parti Renaissance, on est fondé à se demander où cela va s'arrêter et s'y arriver à dire « maman » restera à jamais une limite suffisante et indépassable. Mais même sans entrer dans le débat moral, sachant qu'en dehors de considérations purement religieuses, il est évident qu'il existe des cas dans lesquels la chose est justifiée, force est de constater que la transformation d'une lourde responsabilité, comme dirait Schiappa et Spiderman, en droit voire en commodité, a eu pour conséquence qu'un nombre croissant de femmes repoussa après la conception la réflexion angoissée quant à savoir si leur partenaire est le bon et si elles ne peuvent pas trouver mieux. L'ex-compagne d'Olivier Véran, pas vraiment sans culottes, a eu au moins la sagesse de réfléchir avant et de trouver quelqu'un d'autre pour la féconder, d'où l'utilité de 3000 euros par mois en petites culottes aux frais d'un contribuable qu'elle n'a même pas gratifié d'un selfie de remerciement. Somme pleinement justifiée si la chose a pu permettre d'éviter la prolifération de petit Véran dans notre poule génétique commune. Il n'en demeure pas moins que, lorsque l'état se défausse, cette forme d'hypergamie, amplifiée par les perturbations hormonales et émotionnelles que le fait d'être enceinte impose à l'agent féminine, crée un état d'esprit peu propice à des décisions sereines, qu'il s'agisse d'avorter ou de garder l'enfant avec l'explosion, à l'inverse, du phénomène des mères célibataires, parfois multirécidivistes elles aussi, avec plusieurs enfants de pères différents. En additionnant les deux, on peut évaluer à un pourcentage à deux chiffres les femmes en âge de procréer, qui prennent la chose à la légère jusqu'à ce que la nature vienne leur rappeler pourquoi, aussi injuste que la chose puisse paraître, elles ne peuvent pas se comporter comme des hommes en la matière. La finalité sous-jacente et le prétexte, derrière ces décisions souvent arbitraires, reste la recherche du bonheur, culte par lequel la société nous manipule et au nom duquel, au final, beaucoup de femmes, une fois sevrées de leur fièvre consommatrice de produits inutiles supposés combler le vide, se retrouvent plus malheureuses que les générations qui les ont précédées et ne finissaient pas, elles, après un court passage sur Instagram, en réceptacle scatologique pour émir d'épreuve et à Dubaï, harmonisant ce qui rentre dans leur bouche avec ce qui, généralement, en sort dans les stories qu'elles postent. Leurs grand-mères et arrière-grand-mères avaient, elles, intuitivement compris que le bonheur, contrairement à l'euphorie passagère avec laquelle on le confond et qui, elle, est synthétisable en laboratoire, ne gravite pas autour du nombril et de l'excitation, mais se manifeste, au contraire, par une sensation continue de basse intensité, sinon elle serait soporifique, que, sauf à être particulièrement à l'écoute, on ne remarque que quand elle disparaît. Cette sensation est d'une sorte d'insouciance qui peut être soit le produit d'une inconscience voire d'une bêtise crasse, soit, au contraire, la résultante d'un mode de vie, d'action et de pensée indissociable d'un environnement propice et sécurisé âprement gagné et permettant la réalisation d'aspirations profondes telles que l'accomplissement personnel dans la transmission et le partage, tout ce que Macron s'emploie à détruire. Le seul choix que nous laisse le système, c'est le bonheur par la bêtise et l'abandon, pour ceux qui le peuvent encore, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. 4 milliards de doses de bonheur ont ainsi été commandées par l'Union européenne qui n'attendent que la fin des législatives pour nous immuniser définitivement contre l'esprit critique. Dans un autre genre, j'ai posté une nouvelle vidéo avec quelques conseils pour se préparer à ce qui nous pend au nez, sur ma seconde chaîne « La caverne de la mythe » où j'aborde des sujets plus éclectiques, plus conventionnels et moins susceptibles de censure. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à y faire un tour et, pourquoi pas, à vous y abonner. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de cliquer sur tous les trucs en bas et si vous n'avez pas apprécié, c'est sympa d'être resté jusque là. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires et à bientôt... j'espère.